La modernisation de l'institution Bonjour chers auditeurs, chers auditrices. Je m'approfite de cette tribune pour saluer les douani femmes et hommes, où qu'ils soient sur le territoire national. Je reviens maintenant sur votre question en termes d'approche stratégique. Effectivement, il y a eu un plan d'action sur lequel nous avions travaillé jusque-là, une modernisation. En termes de démarche stratégique, nous allons certainement consolider les bels acquis, induits par le plan de modernisation des années récentes, des années passées. Et nous allons certainement passer sur une autre étape. C'est le réajustement et les correctives qu'on doit insérer dans notre plan de modernisation future et dans la feuille de route. Pourquoi ces mesures correctives ? Pourquoi ces réajustements ? Elles sont imposées par deux aspects. Le premier aspect, il faut donc tout de suite que la douane s'intègre dans la logique du programme du gouvernement, notamment l'appui et l'investissement productif, la promotion d'exportation et bien sûr l'optimisation des dépenses publiques. Mais justement, par rapport à cette question, qu'allez-vous revoir exactement ? Est-ce que vous avez des précisions, M. Benpahar ? Tout à fait. Nous allons d'abord regarder et réaménager notre organisation. C'est pour donc éventuellement l'adapter aux nouvelles exigences, aussi bien nationales, économiques, dans la mission économique de la douane, que sur le plan international. Parce qu'aussi, au plan international, il y a des défis, il y a notamment l'adhésion future d'Algérie à l'OMC et la mise en œuvre des pratiques recommandées par l'Organisation mondiale des douanes. Mais vu les impératifs économiques, puisque vous l'avez abordé, M. Benpahar, certains opérateurs économiques qualifiaient les douanes de maillons faibles dans la chaîne économique. Retard, même beaucoup de retard constaté dans le traitement des marchandises, avec une taxation qui profite parfois plus à l'importation que la production pour ce qui concerne les inputs, donc les matières premières. Est-ce que vous allez travailler en coordination avec la direction des impôts, de telle sorte apporter des réajustements à ces dysfonctionnements relevés aujourd'hui ? Nous avons, effectivement, nous sommes un des maillons de la chaîne logistique et nous subissons comme nous impactons aussi cette chaîne. Et il me plaît de dire que dans une chaîne, il n'y a pas de maillon d'or. Il n'y a pas de maillon d'or. C'est l'effort de tous les maillons qui constituent le maillon d'or au niveau d'une chaîne. C'est vrai que nous restons quand même un levier incontournable au niveau de la chaîne logistique de par les missions dont la douane est investie, les missions économiques, les missions de sécurité et bien sûr les missions stratégiques d'accompagnement de l'entreprise. Comment on accompagne une entreprise ? Comment la rendre compétitive ? C'est par la réduction des coûts. Parce que nous intervenons au niveau de cette chaîne et dans le dédouanement, la réduction du dédouanement, la réduction du nombre des documents exigés et puis en dernier, la conséquence, c'est donc la réduction du dédouanement et ce qui engendre certainement ce qui se traduit et une compétitivité de l'entreprise. Or, certains considèrent que les coûts demeurent élevés aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui sera fait par votre personne pour améliorer justement ces dysfonctionnements relevés ? L'objectif aujourd'hui, c'est de revoir les procédures douanières. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on doit personnaliser les procédures, on doit favoriser le dédouanement, le contrôle après sortie des zones portuaires, aéroportuaires et terrestres. Et bien sûr, tout en gardant l'esprit qu'il faut avoir tout un arsenal, donc une configuration et une orientation des systèmes de contrôle. Mais par rapport à cette taxation qui est élevée entre les matières premières et les produits finis, qu'est-ce qui sera fait puisqu'il y a une loi de finances complémentaire qui est à l'étude actuellement, M. Bentahir ? Maintenant, pour ce qui est de la taxation, effectivement, nous avons relevé quelques dysfonctionnements au niveau de la structure... Mais qui sont quand même... Au niveau de la structure tarifaire. Aujourd'hui, notre réponse à cette problématique, c'est la mise en œuvre rapide d'un système tarifaire, d'un tarif intégré. Comment il doit être intégré ? C'est par l'implication de tous les départements ministériels, chacun en ce qui concerne. Parce que l'éclatement, c'est très technique. L'éclatement tarifaire, c'est très technique. Il faut le concours des départements techniques, notamment l'énergie, l'agriculture, l'éthique, les technologies d'information et de communication. Les autres, bien sûr, tous ces départements doivent donc se mettre à contribution pour éclater parce qu'ils sont censés connaître, donc si vous voulez, la fiche technique, la description exacte des produits. Et là, nous sommes sur un projet très ambitieux. C'est le tarif intégré. On va passer de 6 000 positions tarifaires à 16 500 positions tarifaires. Et cela va donc aller accompagner un éclatement par rapport à une spécialisation de la production nationale. Mais tarif intégré, cela sous-entend qu'il va plus favoriser la matière première destinée à la transformation que le produit fini ? Cela veut dire, un éclatement tarifaire, cela suppose d'abord une spécialisation des produits au niveau du tarif. Le tarif, c'est international. Nous avons un SH, le système harmonisé. Et nous allons, à travers l'éclatement, pouvoir gérer tout ce qui est avantages fiscaux. C'est-à-dire que c'est de pouvoir mettre le produit matière première à un taux réduit, carrément réduit, et bien sûr passer à un semi-produit qui va être comme aujourd'hui à 15 % et le produit fini à 30 % aujourd'hui. Il reste la problématique. La seule problématique qui va rester, il faudrait l'accompagnement. Il faudrait que tous les mystères de l'art, déjà entamer ce travail-là, pour donc aller de l'avant. Est-ce qu'on peut avoir une idée des produits qui seront concernés éventuellement par ce tarif intégré, M. Montagat ? Vous avez des produits d'origine végétale, vous avez aussi des équipements, comme on l'a fait pour la billette, l'acier, on va le faire pour d'autres produits aussi. Nous allons spécifier, éclater à la demande, notamment de l'accompagnement. Cela se fait aujourd'hui avec le ministère de l'Industrie notamment, le ministère de l'Agriculture, pour le végétal, etc. Nous avons fait un pas, et c'est très ambitieux, ce système harmonisé, éclaté, si vous voulez, ce système intégré, va intervenir d'ici la fin de l'année, pas plus. Mais est-ce que vous travaillez aussi conjointement avec les opérateurs économiques, de telle sorte à prendre leur point de vue ? Parce que ça fait quelque temps déjà qu'ils dénoncent cette situation, et personne apparemment ne les écoutait. Maintenant, l'interface, nous, nous recevons des demandes dans ce sens, des doléances dans ce sens-là. Nous allons développer encore, améliorer l'écoute avec l'environnement économique. Mais l'interface aujourd'hui, c'est le ministère de l'Industrie, c'est le ministère du Commerce, et nous, nous sommes à l'écoute. Parce que là, nous accompagnons ces opérateurs par rapport à leurs préoccupations sur le plan purement technique, et bien sûr sur l'accompagnement économique par la suite. Il y a un accompagnement économique par la suite au niveau des frontières. Alors, ces avantages fiscaux, cette taxation profitant à l'importation de produits finis, est-ce que ce n'est pas elle qui est à l'origine du fait que nous ayons aujourd'hui une manne d'importation équivalente à 60 milliards de dollars ? On a plus favorisé l'importation que la production, en termes clairs. Franchement, en termes clairs, la stratégie du gouvernement repose sur cette pierre angulaire. Il faut revenir à la production nationale, et bien sûr, importer utilement. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Algérie va fermer. Non, pas du tout. Il faut rester sur l'importation, mais importation utile. L'équipement, la matière première, comme le font toutes les économies du monde, mais importer utilement. Réduire donc la facture d'importation par rapport, en parallèle, à un développement, à une croissance de la production nationale. Et puis, pourquoi aller chercher un produit que vous allez trouver sur votre marché ? Compétitif. Mais il existe depuis quelque temps. Pourquoi on en parle justement aujourd'hui ? Est-ce que le déclic, ça a été la chute du prix du baril, M. Bontard ? En partie. Il n'y a pas que ça, mais en partie. Alors, vous êtes aussi pleinement impliqués, au même titre que les services de sécurité, vous êtes encore des services de sécurité, dans la lutte contre le crime organisé, la contrebande, la fuite des capitaux. Aujourd'hui, ce qu'on découvre avec les douanes algériennes, c'est qu'il y a des chiffres sur les transfères illicites qui sont effrayants. Est-ce qu'on peut considérer que ces chiffres existaient par le passé ? Et on n'en parlait pas, ou parce qu'on en parle aujourd'hui que nous sommes un peu étonnés par les montants qui sont transférés à l'extérieur. Il y a aussi des efforts qu'il faut relever au niveau de la constatation de l'infraction et des poursuites au niveau de la justice. Pour preuve, nous avons des statistiques aujourd'hui. De 2013 à 2014, on est passé de 30 milliards, 122 milliards, à 150 milliards. Donc, on est passé sur un ratio de 400%. Ça, ça prouve aussi l'effort qui est en train de se faire aussi bien par l'administration des douanes dans ses missions, dont elle a investi, les missions de lutte contre ces fléaux, la délinquance financière et fiscale, que les autres aussi. Il faut d'autres chiffres aussi, d'autres services qui aussi travaillent sur le sujet en parallèle, bien sûr, en intégration et en complémentairement à l'administration des douanes. Mais là, l'émergence, il y a l'évolution, il y a l'émergence de nouveaux fléaux. Et là, ça nous interpelle, nous douanes. Donc, aussi bien développer, favoriser la procédure de facilitation, tout ce que vous voulez, il faut aussi concilier ça avec l'aspect lutte contre la fraude. Et pour ce faire, il faut revoir les modes opératoires. Il faut aller vers un système d'information accompagné et appuyé par une interopérabilité avec tous les services de l'État, les solutions de l'État chargées du contrôle. Mais justement, vous parlez des transferts illicites de capitaux, vous parlez d'un ratio qui a augmenté en l'espace de deux ans de 400%. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes plus efficace aujourd'hui ? Parce que certains considèrent aussi et disent que les transferts existaient aussi par le passé. Et même certains douaniers, excusez-moi de l'expression, seraient impliqués dans ces affaires de transfert. Et beaucoup d'affaires ont éclaté en ce sens. Avant de parler des douaniers qui sont impliqués, il faut parler d'abord des douaniers qui s'évertuent dans l'accomplissement de l'exercice de leur mission au niveau des frontières et qui luttent, qui mettent toute l'énergie pour lutter contre ces fléaux. Ces gens-là, on les salue aujourd'hui et moi je les exhorte à continuer dans cet engagement. A côté maintenant des douaniers, s'il y a des douaniers qui peuvent être impliqués dans des situations comme ça, ça ne peut être que des actes isolés et qui sont condamnables aussi bien par la loi que par les règlements intérieurs d'administration des douaniers. Mais ces transferts illicites de capitaux, l'origine c'est la surfacturation puisqu'il y a l'affaire Doran où il y a eu une surfacturation sur des équipements d'ISUET carrément banales. Elle est encore en justice. La surfacturation sous-entend des transferts illicites. On peut avoir aussi des situations de minoration. Et la minoration aussi de sous-facturation, elle tend à bénéficier indûment de la charge fiscale imposée au niveau des frontières à l'importation. Mais quand on parle de la surfacturation, est-ce que pour les importateurs, est-ce que cela sous-entend qu'ils laissent, c'est-à-dire une partie de leur capitaux à l'extérieur ? Ils ne les transfèrent pas vers l'Algérie ? Ah oui, ça suppose ça. Ça suppose donc un transfert illicite. Maintenant la distillation de ces sommes-là, elle peut revenir autrement peut-être, autrement par d'autres filières. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une imbrication. Dans l'action de délinquance financière, il y a une imbrication. Il y a le blanchiment. Vous avez aussi des transferts sur ce qu'on appelle des zones offshore. C'est une imbrication. Tout est conjugué. C'est lié même maintenant au crime économique. Donc vous avez une imbrication de ces fléaux qui touchent un peu à pas mal d'aspects, à la fois de délinquance. Et pour ce faire, là, c'est tout. Dans notre côté, au niveau de l'administration des lois, nous sommes en train de revoir nos... Et on va revoir dans notre stratégie sur 2015 à 2019, notre plan de modernisation. Nous allons revoir nos modes coopératoires en matière de contrôle et de lutte contre cette nuit. Adour Bentahar, moi je voulais revenir un peu sur les chiffres que vous avez communiqués tout à l'heure, qui concernent les transferts illicites de capitaux. Mais pourquoi ces montants sont aussi importants ? Est-ce que parce qu'on en parle aujourd'hui et on n'en parlait pas par le passé ? Non, non, pas du tout. A chaque fois, à chaque occasion, on donnait des chiffres. Sauf qu'il y a des affaires qui peuvent être au niveau du processus judiciaire. Si vous voulez, on ne peut pas en parler trop. Donc il faut avoir à l'esprit l'obligation, la retenue par rapport à des affaires qui sont en relais. Voilà, tout simplement. Alors, les chiffres, vous pouvez nous les redonner pour que ce soit beaucoup plus explicite et beaucoup plus clair pour faire un peu la différence entre les montants qui sont en saisie. Nous avons donc, 2012, nous avons après dans les 26 milliards de dinars. 2013, on a enregistré 30 milliards de dinars, au titre de comptant sur, bien sûr, établi en matière d'infraction change. Et 2014, nous sommes sur 150 milliards. On est passé de 16% de croissance, si vous voulez, d'augmentation à 400%. C'est important ? Ah oui, bien sûr, c'est important. Et ça porte un coût à l'économie nationale ? Non, non, au contraire, ça porte un coût au fléau, donc au comportement indélicat. Non, si, ça a été transféré. Eh bien, oui, bien sûr. Alors, écoutez, il y a les auditeurs qui réagissent instantanément à vos déclarations ce matin. Donc, ça sert à ça, la 3G. Il y a un auditeur qui vous dit, j'aimerais poser une question au directeur général d'Étoile. Le tissu destiné à la transformation fait-il partie des matières premières à taux réduit, telle que vous l'avez annoncé dans la première partie de l'invité de la rédaction, M. Bentaha ? Voilà une question très pertinente. Voilà aussi qui me donne l'occasion, pour préciser que dans l'arsenal douanier juridique, il y a des régimes, ce qu'on appelle des régimes douaniers, qui sont orientés vers la promotion de l'exportation. Je ne sais pas maintenant, mais il y a un travail, un grand travail que nous attend. C'est un défi aussi, pour vulgariser davantage et expliquer davantage, pourquoi pas aller vers des guides personnalisés de ces procédures, pour expliquer. Et c'est des procédures qui sont utilisées dans les économies modernes. La matière première, elle est importée, elle est transformée, elle subit un complément d'ouvraison, elle est orientée vers un marché extérieur, ils ont bénéficié donc du remboursement dans le cadre du droit au bac, sinon, ils ne payent pas de droits d'axe en amont. Mais est-ce que le tissu, la précision, est concerné ? Oui, le tissu, maintenant la question aussi, on peut avoir des produits qui peuvent constituer une matière première pour un secteur, alors pour un autre secteur, c'est un produit fini. Il y a aussi ce questionnement, il y a aussi ce questionnement, et là on peut, à la limite, bien sûr, soumettre la question aux autorités supérieures, dans le sens de la décision, mais sur le plan technique, nous on peut accompagner ça pour mettre ce qu'on appelle la destination. Quand un produit est destiné pour l'industrie, il peut bénéficier d'un taux réduit, quand il est destiné pour la revente, il perd cet avantage, il paye le taux complet. Alors vous parlez de l'arsenal juridique douanier, pourquoi le code des douanes n'est toujours pas adopté à ce jour ? Pourtant, ça fait des années et des années qu'on n'en parle, et ça fait des années et des années qu'on dit qu'il est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Je vous donne juste l'exemple du code douanier européen. Ils ont mis quatre ans pour le faire, il va être mis, si vous voulez, en vigueur, il va sortir fin d'année, mais il se donne encore trois ans pour le traduire dans le système informatique. Un code, ça engage un avenir d'une administration. Ça doit encadrer utilement l'économie d'un pays. Mais eux, ils ont mis quatre ans, nous, ça fait dix ans qu'on n'en parle. Non, non, même pas, même pas. Ça fait trois ans que nous travaillons sur le sujet. Il a été finalisé, mais maintenant on l'a mis à profit. C'est vrai que ça fait plus de neuf, dix mois qu'on avait plus ou moins arrêté la bouture finale, mais ça a été décidé, c'est une très bonne chose, de faire des dernières lectures avec toutes les régies financières. Et ça a apporté un plus. N'oubliez pas qu'il y a eu entre temps des lois qui sont sorties, notamment pour la certification et la signature électronique. Donc on n'a pas attendu. On a récupéré, on a récupéré tout ça. On a mis à jour la mouture finale. Donc ce n'est pas perdu. Donc on a mis à jour. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un projet qui peut tenir la route. Il va être normalement soumis dans les semaines qui suivent à notre ministre des Finances pour le valider et certainement son chemin vers l'adoption par le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il comporte comme nouveauté pour l'adapter au contexte économique actuel, pour ne pas être dépassé aussi, M. Kaptahar ? Eh bien, aujourd'hui, il va donner l'occasion à l'administration des douanes pour aller de l'avant vers sa mission pleinement économique. Ça y est, de deux. Mettre, si vous voulez, des simplifications, des procédures, des procédures personnalisées. Revoir un peu cette question de l'éthique. L'éthique, si vous voulez, au niveau de l'administration des douanes. Mais quand vous parlez d'éthique, est-ce que cela sous-entend la lutte contre la corruption ? Eh bien oui, bien sûr. En partie. En partie, vous avez les droits et les obligations du douanier dans le code des douanes. Nous orientons aussi, en matière de contrôle, parce que c'est très important, en matière de contrôle, nous passons, si vous voulez, sur des modes modernes qui sont utilisés au niveau des douanes étrangères avant plus ou moins avancées. Nous intégrons donc des notions, des modes opératoires, notamment le contrôle différé, le contrôle apostolique qu'on doit consolider aussi. Est-ce que vous mettez en place un système pour lutter contre la corruption de telle sorte ? Est-ce qu'elle soit efficace au niveau des douanes algériennes, M. Bontara ? Puisqu'il y a cette question d'auditeur qui vous dit qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise image au sein de la population par rapport aux douanes, sans image éternie par quelques douaniers véreux. A tant penser à redorer son blason et à faire le grand ménage ? Question pertinente. Effectivement, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, il faut travailler pour changer cette image. Comment travailler ? J'y crois. J'y crois profondément. S'attaquer à la personne, vous savez, la personne, vous changez une personne, vous avez une autre personne, elle va résister un moment, puis elle va tomber dans le piège, sur des postes sensibles, des postes que nous appelons nous, des postes sensibles. Maintenant, j'y crois. La démarche est la suivante. S'attaquer aux procédures, simplifier les procédures, cibler les zones de bureaucratie, les déburocratiser, et travailler sur un système intégré d'informations. Soustraire l'acte de développement d'une manière générale, si vous voulez, dans les zones à risque, donc à l'intervention du douanier, d'une manière directe. Et puis centraliser les énergies, recentrer les énergies, pour faire un travail de contrôle à distance, mais intelligent, avec un système automatisé. Voilà comment nous pouvons, nous comptons lutter contre ces fléaux de comportement indélicat. Alors, vous dites que la corruption au sein des douanes, c'est une réalité. Il y a-tu eu des cas concrets des personnes impliquées dans des affaires de corruption récemment, puisque avant de rejoindre la tête de la direction générale des douanes, vous étiez le directeur du service juridique. Oui, moi j'étais dans le juridique, je n'étais pas dans la ressource humaine. Et maintenant, je suis, donc, de par ma nouvelle mission, je vais toucher à tous les services, maintenant, qui me donnent l'occasion de travailler dessus et d'orienter avec toute une équipe de collègues cadres supérieurs. Effectivement, on a eu des cas, on a eu des cas isolés qui ont été sanctionnés par la justice. Combien ? Et qui ont fait l'objet, enfin, sur quatre ans, j'ai un chiffre en tête, c'est à peu près 180, tout grade confondu, qui ont été sanctionnés sur les trois dernières années qui ont été carrément révoquées dans l'administration. Maintenant, la dernière affaire, je préfère ne pas en parler parce qu'elle est au niveau de la justice. Elle est en instruction. Elle est en instruction. Combien sont concernés par cette dernière entête ? Si vous ne voulez pas nous en dire plus ? Non, non, pour l'instant, nous avons à peu près une vingtaine qui sont carrément inquiétées. Maintenant, on fait confiance en toute la justice. Maintenant, pas de problème. Maintenant, s'il s'avère qu'ils ont commis des actes, ils doivent en assumer les conséquences. Alors, il y a beaucoup de questions d'auditeurs que je vais vous poser encore. Aujourd'hui, l'administration douanière est considérée comme étant le poumon de l'économie et des échanges commerciaux. Aussi, je voudrais poser la question suivante. Un mot sur le plan de modernisation avec une connexion à distance au CIGAT. CIGAT. CIGAT, pardon. CIGAT. Très bien. Là, c'est aussi une question pertinente. Dès l'auditeur qui nous écoute ce matin. Très bien. Désolé pour le CIGAT. Merci pour sa participation très active au niveau de cette tribune. Le CIGAT, il faut dire un petit mot sur ça. Le CIGAT, nous avons un système qui a été conçu et qui a été en 1995, qui a fait son chemin et quelque part aujourd'hui, il est amorti. Il est amorti. Dans notre programme de modernisation, dans la feuille de route, nous replaçons ce système d'information dans le cœur de notre démarche et de notre feuille de route. Il faut revoir ce système. Et le revoir comment ? Le revoir d'abord dans le sens de la typologie d'héron, de l'ergonomie d'héron, de la structure d'héron et puis, bien sûr, pour donner cette possibilité à la couverture de l'activité doulaire de bout en bout et surtout, c'est un système qui va nous fournir des éléments qui vont servir, une banque de données qui va servir pour la lutte efficace contre les fléaux, la délinquance financière et fiscale. C'est un système aussi qui va aider, qui va constituer un outil pour les autres services de l'État chargé du contrôle en termes de banque de données pour leur permettre d'avoir une traçabilité, une visibilité dans les fléaux de délinquance. Alors justement, il parle aussi de défaillance et lourdeur dans le traitement des requêtes par les services extérieurs et même de la centrale, la corruption forcée, bien sûr, avec point d'interrogation. Le recours systématique est parfois abusif à l'expertise lors de visites ou contrôles des équipements, objets de dédouanement. L'UNTCA, Syndicat National des Commissaires en douane algérien, souhaiterait l'amendement et l'ajustement de certains dispositifs régissant le mandat, les régimes douaniers et l'abrogation de la DEV après l'introduction de l'unité de facturation au CIGAD. Je commencerai par le premier aspect et moi je pense que... C'est un peu trop technique pour les auditeurs mais on va essayer de le simplifier. On simplifie, on simplifie. Donc nous avons le système de contrôle et ce qu'on a intégré dans cette action, c'est le système de contrôle et l'éthique parce que l'éthique, les techniques, les nouvelles techniques de communication et d'information, maintenant il y a une avancée extraordinaire au monde. Donc un système d'information ne peut pas aller sans l'éthique. Donc il faut travailler dessus et l'éthique va nous permettre une bonne couverture si vous voulez et une bonne amélioration du service public. La prise en charge très active des usagers en termes d'amélioration de la prestation du service public. Alors sur la question aussi du code des douanes qui est à l'étude actuellement et vous avez annoncé qu'il sera présenté prochainement au ministre, l'actuel ministre des Finances, M. Benchalfa, le statut du commissaire en douane dans sa qualité d'auxiliaire des douanes exerçant une profession libérale technique de représentation est-ce qu'elle va être intégrée comme activité à part entière dans le nouveau code des douanes ? Je profiterai aussi de l'occasion pour annoncer aussi un axe j'allais dire fondamental dans notre plan de modernisation. c'est le travail de proximité et le relationnel avec notre environnement. Il y a l'environnement immédiat, c'est tout ce qui est chaîne logistique, il y a l'environnement juste, les auxiliaires de la douane, etc. et l'environnement du monde économique et l'environnement institutionnel. Pour l'environnement institutionnel, il y a déjà un travail qui se fait, il y a donc, si vous voulez, déjà, nous avons déjà une architecture un peu des échanges d'informations entre nous et du travail que nous faisons dans le cas de la collaboration et de la complémentarité. Maintenant, pour ce qui est du monde économique, il va falloir faire un travail et développer encore davantage un travail d'écoute et de conseil à l'endroit de l'entreprise algérienne, à l'endroit de l'entreprise. Maintenant, pour ce qui est des auxiliaires, dans le code édouan, ce qui les inquiète, c'est beaucoup plus la question de la responsabilité. Nous l'avons retravaillé, nous l'avons réaménagé pour l'adapter à un contexte, si vous voulez, international. Maintenant, il faudrait, je demanderai, et ça c'est un souhait, je souhaiterais vivement que cette UNTC avec laquelle nous avons des relations très conviviales, nous souhaiterons qu'ils s'organisent davantage et qu'ils impliquent davantage d'adhérents dans cette union et qu'ils peuvent être pour nous, de toute façon, nous l'apercevons comme ça, une force de proposition en est qualité d'auxiliaire dans l'administration des douaniers. Il est clair qu'on ne pourra pas donner toutes les questions qui vous sont adressées ce matin, mais je vais en prendre encore une autre. Est-ce que les douaniers sont en droit de garder les attestations de change, de devise à la sortie du territoire algérien ? Et souvent, elle nous est demandée à nous sortir du territoire. Oui, nous nous appliquons, vous savez, nous nous appliquons aux frontières les lois et règlements de la République. C'est pas 150 euros d'euros ? Effectivement, maintenant, les 7500 euros autorisés à la sortie s'enrigient aussi par règlement de la Banque d'Algérie. Et puis, il est demandé aussi de droit, il est demandé de justifier l'origine de ces 7500. maintenant, il y a une question plus tard des propositions que nous comptons faire. C'est cette question de la tolérance. La tolérance, comme ça se pratique dans partout dans le monde, il y a une question de la tolérance sur un seuil que décideront les autorités concernées. Dire sur un seuil autorisé sans pour autant demander l'origine. Parce qu'on peut bien avoir des voyageurs qui peuvent voyager dans la poche 300, 400, 500 euros de plus. et là, c'est des contentieux lourds. C'est une perte de temps et quelque part, le voyageur, il est pénalisé. Est-ce qu'il est normal qu'on ait importé du gravier dans des conteneurs ? Oui, on a eu une situation ou deux. Le risque zéro n'existe pas. Mais il faudrait se préparer dans le sens d'ailleurs... C'est une opération de frotte ? Oui, ce qui est bien aussi dans un maximum dans deux semaines, quand on met en place un nouveau dispositif pour avoir, je ne veux pas mettre à l'étude, nous avons beaucoup travaillé ces deux semaines-là depuis ma nomination à la tête de cet institut parce que nous connaissons bien un peu les procédures qui existent. Il ne faut pas refaire maintenant avec une bonne énergie. Nous comptons mettre en place un système de traçabilité pour nous éviter au moins relativement en partie ces questions-là et pour avoir une visibilité, une traçabilité des opérateurs qui peuvent être derrière des opérations. Le vol des conteneurs également puisqu'il y a eu aussi des opérations où celles ou six conteneurs ont quitté le port sans que personne ne les ait vues. Non, maintenant, disons, des enlèvements frauduleux, il y a... c'est vrai que nous, nous sommes un peu au niveau des grilles de sortie, etc. Maintenant, on peut avoir bien le fou, un document fou d'enlèvement, mais là, le système qu'on va mettre dans deux semaines va réduire davantage et va réduire davantage ces enlèvements frauduleux au niveau des enceintes, notamment portuaires. Vous êtes aussi au niveau des frontières pour protéger l'économie nationale. Beaucoup de saisies sont opérées actuellement de carburant, de denrées alimentaires. C'est des connexions directes avec les services de sécurité puisqu'il y a des services combinés qui ont été créés. Voilà un axe aussi important. Nous assurons aussi de par nos missions et comme partout dans le monde, les douanes assurent aussi une mission de sécurité. On croit, bien sûr, pour compléter et travailler avec une bonne redélation. Mais vous êtes suffisamment outillé parce que les contrebandiers ne le sont pas. Oui, maintenant, il y a des moyens. Il y a des demandes aussi qui sont introduites. J'espère qu'on aura ce privilège de nous doter de moyens, notamment non intrusifs et d'autres moyens de sécurité qui nous permettent d'exercer pleinement notre mission au niveau et en collaboration directe avec les services de sécurité. M. Khadar Ben-Tahar, merci d'avoir répondu à nos questions et j'espère vous recevoir à nouveau à la rentrée pour d'autres questions d'actualité. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.